Musique Salut les parents, salut les enfants Alors ça sent l'été à plein nez et j'ai eu envie de tester avec vous ces poupons c'est dans la gamme mon premier corolle ce sont des bébés de bain donc on peut se baigner avec dans la mer, il faut faire attention il paraît parce qu'évidemment il faut les dessaler mais dans la baignoire c'est impeccable ou même dans la piscine il faut faire bien attention évidemment à les rincer après et donc j'ai très envie d'ouvrir ces boîtes alors il y a le bébé et puis il y a aussi les accessoires qui vont avec, on ouvre ? Musique Attends, attends, attends Je crois que ma fille n'est pas prête à me rendre son poupon de bain, donc je vais vous montrer déjà tous les accessoires qu'il y a dans la boîte Attends, attends, attends Ben non, si tu me prends tout, je ne peux rien montrer moi Bon, si je peux vous montrer déjà le masque voilà, qui se met sur la tête du poupon et c'est un masque, regarde, regarde, montre Non ! Allez, en moitié, en moitié ! Elle ne peut pas, elle va partir avec, vous allez voir et voilà Voilà, donc dans la boîte il y a avec le poupon donc son masque, voilà qui suffit de lui mettre, voilà, sur la tête comme ceci Non, je ne l'ai pas mis à l'endroit je l'ai mis à l'envers ça c'est tout moi ça me ressemble, vous ne trouvez pas ? Et il y a aussi des décorations de masques ça c'est le top du top, regardez Hop, une grenouille Il n'est pas mignon mon petit mon petit baigneur voilà, il y en a une autre je ne sais pas où est-ce qu'elle me l'a mise, Amantine Amantine, où est-ce que tu as mis l'autre déco ? Voilà ma chérie, bah, t'es gentille comme tout Regarde, c'était pour montrer aux gens, tu vois là, ça fait un autre animal Ça fait un autre animal, voilà À l'intérieur, il y a également ces petits brassards pour effectivement que le bébé flotte dans l'eau et qui ne coule pas comme une pierre au fond de la baignoire ou au fond de la mer ou au fond de la piscine Il y a également son petit tuba qui se glisse dans le petit trou que je vais vous montrer là, voilà, sur le côté Ah oui, il y a un seau aussi Ah non, ça, le seau, c'est dans les accessoires à côté Donc voilà, ça c'était pour les accessoires qui sont livrés avec le poupon Et maintenant, je vais vous montrer les accessoires de l'autre boîte la boîte d'accessoires supplémentaires qui se vend à part Alors, déjà, ce qui est très pratique c'est qu'il y a un petit sac Donc quand l'enfant a fini de jouer hop, on range tout dans le petit sac Et dans le petit sac, on peut mettre donc le petit poisson C'est tout mignon On peut mettre également la bouée là, que je n'ai pas gonflée mais il y a une bouée Oui Il y a également une pelle une pelle une pelle et un râteau Il est où le râteau, Amantine ? Tu l'as mis où le râteau ? Ah, il est là Voilà Donc la pelle et le râteau Et on a enfin également un petit seau Voilà tout mignon tout mimi tout plein avec lequel l'enfant peut jouer bien sûr avec sa poupée et tout et tout Écoutez, moi ça me séduit pas mal Moi j'aime bien parce que je me posais la question justement de savoir si ça existait des poupées qu'on pouvait mettre dans le bain et où il n'y ait pas de soucis et je trouve ma foi que c'est un excellent concept puisque les enfants ils aiment bien jouer à la poupée même dans l'eau après tout Voilà un jeu de plage pour cet été Je vous dis à bientôt pour d'autres démos Ah, une petite chose que j'ai oublié de dire c'est que c'est destiné aux enfants à partir de 18 mois Vous voyez, ma fille a 2 ans elle est un peu plus vieille et ça la séduit complètement Donc voilà ça c'était pour l'info et c'est signé bien sûr Corolle, ça vous l'avez compris A bientôt sur demojouet.com